Sous-titrage ST' 501 Si Max avait une planque ici, un endroit où il aurait pu cacher des trucs pas clairs, de l'argent, de la cam, des flingues. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Je sais pas, c'est des bruits qui courent. Les beuves ont certainement débarqué chez vous pour taper une perquise. Si tu sais quelque chose, faut que tu me le dises. Je sais rien. Maintenant, si tu veux, tu peux fouiller. Pardon, ça vous dérange que je range ? Non, 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 pas du tout. Moi, ce qui me gêne, c'est le numéro que vous faites à David depuis que vous êtes arrivé. Ah oui, ça lui échappe peut-être, mais pas à moi. Vous pensez vraiment que ça lui échappe ? Vous deux, c'est terminé depuis très longtemps. Est-ce qu'il vous a dit ? Ouais. Et je suis ici, c'est parce qu'il m'a demandé de venir. Regardez bien cet homme, madame. Était-il à l'oiseau bleu samedi soir ? Non, je ne crois pas. C'est tout, je peux m'en aller. Tenez-vous à notre disposition. Pas de problème, c'est la devise de la maison. Mais vous ne serviez plus à rien. Max en était malade à en crever de tout ça. Quoi ? Mais vous êtes fous, pourquoi je ferais ça ? Vous avez des enfants ? Je m'efface, c'est elle. À tel point que ma mère n'osait plus me regarder. T'es sûre que c'est pour vous, pas pour votre fille plutôt ? T'étais un accident. Non ! Non ! Non ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada